Salut à tous, ici Michael, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la formation consacrée au logiciel Blender. On a fini la partie lighting et rendu. On attaque un gros morceau, on attaque le compositing. Donc j'ai eu plein de questions sur ça. Ça y est, on y est enfin. Alors aujourd'hui, la vidéo va être assez théorique pour vous expliquer les concepts de base, le fonctionnement du compositeur qui est l'outil qui permet de faire du compositing, qu'est-ce que le compositing, tout ça, tout ça, vous allez voir les paramétrages. Ça va être, je pense, assez intéressant et ça va m'éviter de faire différent aller-retour sur des notions que je juge essentielles pour comprendre ça lors des prochaines vidéos. Donc d'ailleurs, les vidéos qui vont arriver seront plus orientées, pratiques et sortent de mini-TP parce que c'est vrai que pour le compositing, c'est difficile de vous parler de choses de manière théorique sans vous montrer vraiment le résultat. Donc ce sera par exemple, comment changer la couleur d'un objet, comment accentuer les liserés en multipliant avec l'ambient d'occlusion, comment faire un joli deenoise avec les bonnes passes parce que souvent on le fait très rapidement et c'est pas top, comment faire un focus de caméra sur un objet, voilà, grâce au CryptoMath, plein de choses comme ça qu'on va voir au cours d'une petite série de vidéos. Donc, déjà, qu'est-ce que le compositing pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de ce terme ? Sachez que pour le définir très simplement, on va dire que c'est une sorte de post-process, donc un traitement qui se fait après le rendu pour modifier des paramétrages sur votre image. Donc ça peut être une color correction, donc changer une couleur, ça peut être rajouter une image sur une autre, ça peut être plein de choses et ça, on peut le faire directement dans Blender avec le rendu. On peut même importer des images externes, on perd un petit peu en termes d'informations parce que l'avantage de traiter les rendus dans Blender, c'est qu'on peut extraire différentes informations. Vous allez voir, c'est ce qu'on appelle des AOV. Donc tout ceci, c'est peut-être un petit peu flou si vous en avez jamais fait, mais je vais essayer de vous expliquer facilement comment ça fonctionne. Alors quand j'appuie sur F12 dans Blender, là je ne vous apprends rien, on a un rendu. Donc là, j'ai un magnifique meuble qui vient de BlenderKit, donc j'ai déjà fait une vidéo dessus, vous pouvez vous y référer si ça vous intéresse. Ce modèle est entièrement gratuit et libre d'utilisation, donc je peux m'y appuyer pour vous expliquer la chose. En haut à droite, j'ai deux informations qui m'intéressent. J'ai le Layer, sachez que ça, c'est un calque de rendu. J'en ai qu'un seul, donc si je clique dessus, je n'ai pas d'informations, tombe bien, on ne va pas se prendre la tête aujourd'hui. Mais sachez que ça, ça peut être très utile pour découper votre scène et alléger par exemple le temps de rendu. Si j'ai un paysage, je peux mettre dans un calque de rendu l'avant-plan, le plan du milieu, l'arrière-plan, et faire des traitements indépendants sur cela, et surtout diviser mon rendu en trois parties, donc ça, ça peut être très pratique. Sachez que ça existe, je ferai certainement des trucs sur ça. Ensuite, ce qui va m'intéresser, surtout pour cette vidéo, c'est ça. C'est la passe, la passe de rendu, Select Pass. Par défaut, on est en Combined. Vous voyez, c'est un rendu classique qui prend en compte toutes les informations qu'on paye par Blender. Donc qui va prendre en compte l'éclairage, les ombres, les matériaux, les modèles 3D, les normales, l'ambiente occlusion, etc., etc., etc. C'est pour ça que ça s'appelle le Combined. On appelle aussi souvent ça la Beauty. Donc si je clique dessus, je vois que j'en ai deux. Je le Combined et je le Death. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je clique dessus. Ce n'est pas très explicite. J'ai une sorte d'image en deux couleurs, avec du gris au milieu et du blanc autour. Bon, ça ne nous indique pas grand-chose. Sachez que ça, on va y revenir juste après, ça vous permet de découper votre image en profondeur pour savoir directement au moment du compositing quel objet est situé devant lequel. Parce que quand on fait un rendu, on transfère notre information d'environnement 3D sur une image plate, qui est aplatie, et du coup, le seul moyen pour nous de savoir quel objet est devant l'autre, c'est tout simplement avec cette information de profondeur, de depth, qui est présente dans Blender. Donc il y a la depth qui existe, il y a la deep qui est beaucoup plus poussée, parce que ça va être un nuage de points de différentes parties de notre rendu qui n'est pas encore présente dans Cycles. Mais sachez que le principe de base, c'est celui-là. Donc je vais repasser dans Combined, et maintenant, vous vous posez peut-être la question suivante. Alors ce système de passe, c'est bien joli, mais comment je fais si je veux enlever certaines informations, si je veux en rajouter ? Mais tout ceci, ça va se passer juste là, dans le Layer Properties. Si je clique dessus, vous voyez que j'ai plein de passes qui sont disponibles. Donc ça, c'est pas mal. Ça peut faire peur à premier abord. Vous allez voir que la plupart sont assez explicites déjà dans leur nom. Si vous n'avez pas tout ça, c'est peut-être que vous êtes en Eevee. Vous voyez, si je passe en Eevee et que je vais ici, j'ai possibilité de calculer des passes, j'en ai quand même beaucoup moins. Donc c'est pour ça que moi, je travaille souvent en Cycles, c'est qu'il y a plus de possibilités, notamment au niveau des passes. Donc j'ai des passes de données, des passes de lumière, des passes de cryptomates, qui sont très intéressantes, et également des shaders AOV. Alors qu'est-ce que c'est que ça ? C'est tout simplement des sorties personnalisées, on va dire. Mais tout ceci, là, en fait, on parle de passes, mais on pourrait dire également que ce sont des AOV. Ça signifie Arbitrary Output Value. Donc voilà, c'est une donnée qui va être interprétée, et surtout, qui est tout le temps interprétée, mais qui va être ressortie lors du rendu. OK ? Donc pour être plus explicite, vous voyez là, on a Combine et on a Z. Les deux qui sont cochés ici, c'est les deux qu'on retrouvait juste là. Donc ça, c'est pas mal. Imaginons que je vais en rajouter d'autres. Si lors du rendu, moi, je veux voir mes UV, si je veux voir mon sample count, donc combien ça a nécessité de sample pour calculer l'image, donc ceci, ce sont des données. Si je veux voir mes lumières indirectes et directes à la color, voilà, je mets tout, comme ça, on perd pas de temps. Je pourrais même voir ma Glossy, donc je sais pas si j'en ai ici. On le verra très vite, du coup. Donc voilà, on va dire que là, c'est pas mal. Je veux même voir l'ambiente occlusion, mais pourquoi pas le Shadow ? Vous voyez, j'ai cliqué sur tout ça, et maintenant, si je fais F11, ben là, vous voyez, c'est logique, je peux pas rechanger. Pourquoi ? Parce que mon rendu, il a déjà été effectué, donc Blender, il savait pas qu'au moment du rendu, il devait me ressortir toutes ces infos. Mais, si je refais un rendu avec F12, ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction du nombre d'AOV que vous mettez, mais c'est quand même très minime en termes de temps de rendu nécessaire. Mais maintenant, si je clique en haut à droite, on a toujours la Combined, qui est aussi appelée Beauty, je rappelle. J'insiste parce qu'en fonction des vidéos, vous allez soit entendre parler de Beauty, soit de Combined, et là, c'est vraiment la compilation de tout, de toutes les infos. Je peux toujours avoir la DESS, ça c'est ce que j'avais tout à l'heure. Je peux avoir les UV, vous voyez, j'ai une projection UV sur mes objets. Je peux avoir l'ambiente occlusion. Vous voyez là, j'ai l'ambiente occlusion qui est présent ici. Et sachez que tout ce que vous avez là, on va pouvoir le récupérer ensuite dans le compositeur. D'accord ? Donc c'est là que tout va prendre son sens pour pouvoir travailler indépendamment mon rendu. Donc je pourrais accentuer l'ombre des tiroirs, qui par défaut, peut paraître peut-être pas assez sombre, en le multipliant avec l'ambiente occlusion, et ça me rajouterait quelque chose d'un petit peu plus sombre. Donc ça, ce sera une sorte de travail pratique qu'on fera plus tard. J'ai le Shadow, donc là, j'ai pas de projection d'ombre. J'ai la projection de lumière. Donc vous voyez la différence entre l'ambiente occlusion, qui lui est complètement flat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de projection d'ombre, par exemple ici, contrairement à ma lumière, qui va bien projeter une petite ombre là. Donc c'est des choses vraiment à comprendre en termes de différence. On a plein d'informations de lumière, vous voyez. On a celui-là, on a la color, donc là, c'est vraiment quelque chose, c'est la diffuse, voilà, sans ombre, sans rien du tout. C'est les textures plaquées sur mon objet. J'ai également la même chose pour le Glossy. Voilà, je ne savais pas si j'en avais, mais effectivement, j'ai pas mal de Glossy. Et du coup, là, ça va un petit peu, c'est pour ça que je vous demande le compositing à la fin de tout le process de réalisation d'un objet, parce que ça, ça va récupérer des informations en fonction des matériaux. Si un matériau a plus ou moins de Glossy, vous allez avoir plus ou moins d'informations présentes là. Donc, vous avez la différence, vous avez le truc de base du Glossy, vous avez également le Sample Count, voilà, vous avez plein de choses. Alors, ce que je voulais également vous montrer, c'est le clic droit sur une image. Il faut bien différencier deux types d'informations. On a les informations de type RGB, comme celui-là, comme par exemple celui-là. Donc, si je fais un clic droit, vous voyez, en bas, j'ai bien une information de couleur, en R, G et B, également en U, Saturation Value, j'ai plein de types de couleurs, mais sachez que là, j'ai vraiment un signal de couleur. Donc, on peut l'apparenter dans le Node Editor du Shader Editor, vous savez, les pastilles jaunes, comme je disais, c'est une information de couleur. Vous voyez, quand je fais un clic droit, j'ai bien une couleur qui apparaît. Alors que si, par exemple, je pense à Nuvée, également, j'ai une couleur, donc ça, on le voit très vite. Mais si je vais sur du Death, visuellement, vous voyez, j'ai une sorte de noir et blanc, et quand je fais un clic droit, effectivement, en bas à gauche, juste derrière ma tête, vous allez voir que j'ai le X et Y, donc ça, c'est la position de mon curseur sur l'image, mais j'ai surtout une valeur Z, donc ce Z, c'est la profondeur. Donc là, c'est une valeur numérique. Donc là, je suis à 1 milliard, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de valeur, mais là, je peux savoir, du coup, si un objet est plus ou moins proche. En faisant un clic droit, vous voyez, là, je suis à 3,189, parce que je suis sur un tiroir qui est un petit peu sorti, si je monte, je suis à 3,2, parce que ça doit être plus ou moins proche de la caméra. Là, vous voyez, je suis à 3,5 ici, ok ? Donc, c'est plus profond. Donc, plus la valeur va être faible, plus ça veut dire que je suis proche de ma caméra. Donc, un tiroir qui est sorti, par exemple, qui est présent ici, vous voyez, je suis à 3,1, et si je vais en haut de mon meuble, qui est un petit peu plus en profondeur, je suis seulement à 3,3, parce qu'il est plus loin compare à ma caméra. Donc ça, c'est une valeur de profondeur. Du coup, c'est une valeur qui est numérique, et non, une valeur RGB. ce n'est pas une valeur de couleur qui est interprétée par Blender. Donc, lui, il nous fait une sorte de représentation comme ceci, qui n'est pas forcément précise. Donc, il faut bien voir que dans ces AOV-là, il y a des informations numériques présentes dans chaque pixel qui sont stockés. Pareil pour le sample count. Là, visuellement, on comprend à peu près à quoi ça correspond, mais le clic droit nous permet vraiment de voir comment est calculé ceci. Donc, j'ai une valeur qui va de 1 à 0,7 des fois. C'est tout simplement que là, Blender a utilisé la moitié des samples nécessaires pour cette partie du rendu. Là, il a vraiment utilisé 100%. Ça, c'est parce que j'ai l'adaptative sampling. Normalement, si vous mettez un sampling linéaire sans adaptatif, vous devrez avoir quelque chose d'entièrement lisse. Bon, tout ça, on va dire que vous avez assimilé le concept. Je vous laisserai regarder plusieurs fois la vidéo si vraiment vous n'avez pas compris parce que c'est assez difficile. Après, dites-vous qu'au fur et à mesure des exercices, normalement, vous allez comprendre. Mais si je dois résumer la partie que je viens de traiter, c'est que Blender, comme tout logiciel de rendu, nous permet, en plus du combine, donc du rendu beauty qui est la compilation de toutes les informations, de nous séparer ces informations justement nécessaires au rendu pour tous les afficher et pour les traiter de manière indépendante. Quand je dis traiter de manière indépendante, c'est là où ça va devenir intéressant. C'est que je peux ouvrir dans Blender un outil qui s'appelle le compositor qui port des fonds de ressemblant à rien parce qu'il faut cliquer sur le use nodes. Et là, vous voyez que j'ai ceci. Toutes ces informations, normalement, vous les connaissez. On les a déjà vus. Eh oui. Le render layer, c'est, quand j'appuie sur F11, c'est ça en fait. Vous voyez ? Je suis bien en vue render. Mon render layer, c'est ceci. OK ? Comment je le sais ? Je le sais d'autant plus que là, toutes les informations que j'ai ici, image, alpha, des, uv, shadow, je les ai là pour la plupart. Tout ce qui est alpha, par exemple, c'est par défaut dans le combine. Donc ça, on ne s'embête pas avec. Mais sachez que toutes les informations que j'ai ici, je les ai là. Donc si j'avais lancé mon compositeur au début, avant que je clique sur toutes ces options-là, mais j'aurais que trois trucs ici, trois ou quatre, pas plus. Donc tous les paramétrages que je fais ici, ils se rajoutent à la fois là dans le combine et à la fois ici dans le render layer et mon composite, c'est tout simplement quelque chose que je peux retrouver quand je trifouille un petit peu ici. Des fois, vous allez vous apercevoir que vous allez changer d'endroit, vous allez avoir du mal à retrouver et il vous faut recliquer sur le combine et sur le composite dans le view layer pour retrouver ceci. Alors pourquoi il n'était pas présent ? Là, si je refais un rendu, normalement, hop là, ça prend un tout petit peu plus de temps. Mais vu que j'ai cliqué sur le use node, j'ai mon composite qui s'affiche ici, vous voyez ? C'est pour ça que je vous disais des fois, vous allez vous tromper, vous allez cliquer sur view layer pour voir un layer en particulier. Là, le combine vous permet de choisir ce que vous voulez voir. Si vous voulez retrouver le composite qui est présent là, il vous suffit de cliquer sur view layer et cliquer sur composite. Alors ça, ça sert à quoi ? C'est assez difficile à comprendre. Mais sachez que si je rajoute là une node avec shift A, par exemple, voilà, bright and contrast, qu'ici, je met 20, si j'appuie sur F11, vous voyez, je n'ai pas de changement, pourtant je suis bien en composite. Si je passe en view layer, ça me permet de voir toutes les passes de rendu. Si je passe en composite, je suis censé voir en fait mon image composité. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Soit je refais un F12 et vous allez voir que j'ai mon rendu qui s'effectue et une fois que le rendu est effectué, hop là, j'ai mon postprod qui est effectué, mon postproces, pardon. Donc ça veut dire que je fais mon rendu, je passe ici par le bright and contrast et ensuite, je l'affiche dans le composite. Et là, la notion qui est importante, c'est que je peux facilement repasser du composite au view layer pour avoir l'ancienne image. Donc ça, c'est l'ancienne image, c'est ce que vous avez à gauche, c'est le calque de rendu et le composite, il est présent ici. C'est votre sortie. Donc en gros, ça fonctionne comme ça. Je fais un rendu, je fais un traitement, j'ai ma sortie. Je peux toujours retrouver mon information de rendu de base qui est mon rendu en layer, en allant à droite, en faisant un view layer et en sélectionnant par exemple le combined qui va reprendre toutes les informations. Mais je peux passer en composite pour retrouver mon image composité. Donc maintenant, imaginons que je change cette valeur-là en temps réel. Maintenant, vous voyez, automatiquement, ça va s'ajuster ici. Donc ça, c'est pratique. Je peux le retrouver pour voir vraiment comment ça se comporte. Je peux également, si je viens le fermer, le rouvrir avec F11. Donc ça, normalement, vous connaissez. Des fois, si ça ne se rafraîchit pas, vous voyez, là, ça se rafraîchit. Mais des fois, il y a des petits problèmes de rafraîchissement. Vous pouvez ouvrir un image editor, un render result. Et là, normalement, quand je change, vous voyez, les différents paramétrages, il va également s'effectuer ici. Donc ça, c'est pratique pour le savoir. Une notion qui est également très importante, c'est le viewer. Après, on s'arrêtera là pour vraiment les bases. Mais le viewer, si je fais Shift A, que j'appuie sur Search et que je fais une note de type viewer, ça permet de voir directement dans mon environnement de compositeur les paramétrages. Donc, si je relis mon image ici au viewer et que j'appuie en haut à droite sur Backdrop, c'est très important, ça va l'afficher en fond. Hop là ! Vous voyez, j'ai mon image de rendu. Et là, j'ai quelque chose qui est intéressant, c'est que si je bouge ma brightness ici, sur mon rendu qui est composité, j'ai bien ma luminosité qui va augmenter, mais pas sur mon image de fond. Pourquoi ? Parce que là, j'ai deux branches. J'ai mon composite et mon viewer. Donc souvent, moi, ce que je fais, c'est que dans un premier temps, je travaille uniquement comme ceci, hop là, dans mon viewer parce que ça demande moins de ressources, il n'y a pas besoin de tout réactualiser. Donc, je travaille dans mon viewer, je fais mes paramétrages, imaginons que là, maintenant, je veux une color correction, voilà, quelque chose qui ressemble à ceci. Tac ! Voilà, je suis content de mon rendu, c'est absolument ignoble, mais imaginons que là, on est vraiment content de notre color correction. Une fois que j'ai ça, sachez que si vous faites un rendu avec F12, vous n'allez pas avoir cette modification-là. J'appuie sur F12, je ne vais rien avoir. Pourquoi ? Parce qu'on a oublié de relier ma modification à mon composite. Donc là, vous voyez, si je relis, là, vous voyez, je n'ai pas du tout ce que j'ai juste ici. Alors que si je relis mon image, hop là, ici, à mon composite, le traitement va bien s'effectuer sur mon rendu final. Et là, j'ai bien mon rendu ignoble présent sous les yeux. D'accord ? Donc l'avantage de ça, si vous avez bien compris la théorie, c'est que vous pouvez découper à la fois votre rendu et la note viewer qui est plus sympa, qui est plus rapide pour faire les modifications. Souvent, c'est ce que j'utilisais. Au dernier moment, je switch sur le composite et je refais un rendu final. Voilà. Ou alors, je modifie directement le rendu. Ça, ça fonctionne également. et ce qui est intéressant, c'est que je peux tout modifier. Je pourrais très bien voir à quoi ressemble mon ambiance occlusion. Je me dis, ok, l'ambiance occlusion, ça ressemble à ça. la différence color, ça ressemble à ceci. Donc, en fait, si je multiplie, donc avec Shift A, si je fais un multiply, donc c'est avec un mix, pardon, si je fais un mix, un multiply de ma diff color avec mon ambiance occlusion et que je relis ici, qu'est-ce que ça donne ? Donc, c'est pour ça qu'on utilise ça parce que c'est plus rapide. Vous voyez, on a obtenu quelque chose qui est intéressant là. Parce que seulement avec ceci qui est entièrement flat, qui n'a pas d'ombre et mon ambiance occlusion, j'arrive à obtenir ça en le multipliant. Donc, on a presque quelque chose qui n'a pas d'éclairage, qui est flat partout mais qui a quand même un petit peu de profondeur dans les angles. Donc là, j'ai fait quoi ? J'ai multiplié mon ambiance occlusion et ma couleur de base qui est la diffuse, qui est l'albédo qui n'a pas de projection d'ombre au-dessus. Donc, on peut obtenir des résultats assez intéressants. Et en modifiant ceci, je pourrais obtenir un rendu beaucoup plus poussé. Tout ça, grâce à la découpe, je vais appeler ça une découpe, des passes, donc des AOV présents dans Blender. Donc, c'est assez théorique, c'est assez compliqué. Je suis loin d'être un spécialiste en compositing, donc je vais vous apprendre ce que je connais. J'espère que ça vous aura plu. Dans les prochaines vidéos, on va faire des sortes d'exercices pratiques. Donc, si vous avez déjà compris le concept de base qu'on fait un rendu sur un calque de rendu, que dans le compositing, on fait un traitement sur ce rendu qu'on peut afficher dans le composite qui est la sortie de base de Blender pour avoir le rendu final. Si vous avez également compris qu'une image était constituée de plusieurs informations complétées dans Blender qui, par défaut, ne sont pas affichées et vous pouvez indiquer les informations que vous voulez afficher. Donc, tout ça, c'est vraiment déjà très bien. Donc, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao !